Sini Kosson Kohasi de Meyagi qui a tenu sa 15e assemblée générale ordinaire ce 27 juin 2023. Bilan financier et actions sociales réalisées au cours de l'exercice 2022 étaient au menu. Pour le volet social, des écoles ont été construites, des pompes villageoises réalisées. Le plan de développement de la coopérative a également été dévoilé à cette assemblée générale. Le commentaire de Zinab Dosso. Les années passent et la société coopérative Kohasi de Sini Kosson de Meyagi demeurent fidèles à ses principes et à ses bonnes oeuvres. En 2022, elle a fait des heureux parmi ses membres. C'est ce qui ressort de sa 5e assemblée générale ordinaire tenue à son siège le 27 juin 2023. Outre les bilans financiers, ses actions sociales ont été rappelées. A Brahimakro et Amaradji, les producteurs ont bénéficié d'écoles de 6 classes chacune dans le cadre de lutte contre le travail des enfants, s'inscrivant dans la vision du gouvernement ivoirien qui prône l'école pour tous. Dans le même élan, la coopérative a facilité pour plus de 1200 enfants l'obtention de jugements supplétifs. L'eau potable était également au cœur de leurs actions avec la réalisation de plusieurs pompes villageoises dans différentes sections. Sous l'impulsion de son président du conseil d'administration, Aruna Sawadogo, les producteurs membres se sont tous inscrits dans l'agroforesterie. Ils reçoivent régulièrement des plants d'arbres fournis par leur coopérative qui est fortement engagée dans la déforestation. Dans son élan de développement dévoilé également à cette Assemblée Générale 2023 portant sur l'exercice 2022, la coopérative envisage travailler à l'épanouissement de toutes ces sections. Elle prévoit pour ce faire la visite médicale et des kits de production pour les applicateurs, les ouvertures de voies pour l'évacuation du cacao, la construction de nouvelles écoles, de pompes villageoises et de centres de santé au profit des planteurs. Le préfet du département de Méhagi, présent à cette rencontre, a salué toutes les initiatives de la COASI. Je pense que le fondement essentiel d'une coopérative, c'est le social. Et on a constaté que COASI s'inscrit dans cette vision-là. Cette coopérative, dans sa gestion, a pu réaliser beaucoup d'oeuvres sociales. Elle a construit des écoles, elle a construit des centres de santé, elle a construit aussi des fourrages dans les villages pour donner de l'eau potable à nos parents producteurs. Donc c'est une coopérative vraiment qui fait beaucoup d'action sociale. Nous voulons la féliciter. La société coopérative COASI revendique à ce jour plus de 2000 membres. Elle a commercialisé en 2022 plus de 6000 tonnes de cacao.